L'Ukraine a de nouveau lancé un appel aux armes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que son pays pourrait arrêter les forces russes d'avancer à l'Est si les alliés augmentent les fournitures d'armes. La Russie a marqué de petites victoires territoriales, mais durables, à l'Est de l'Ukraine depuis le début de l'année 2024. « Nous mettons une pression maximale sur nos partenaires pour augmenter les livraisons d'armes. Si elles augmentent, nous pourrons arrêter les forces russes à l'Est », a déclaré Zelensky. A la fin du mois d'avril, les troupes ukrainiennes se sont retirées de trois villages à l'Est et les chefs militaires ont déclaré que la situation sur le front s'était détériorée. La décision des États-Unis le mois dernier d'approuver une loi sur l'aide militaire à l'Ukraine, d'une valeur de plus de 60 milliards de dollars, a été saluée par Kiev. Zelensky a reconnu le besoin de l'Ukraine en plus de troupes, affirmant que le manque de force créait une situation difficile euprès d'Avdivka et Pokrovsk, toujours aux mains de l'Ukraine. Le président des États-Unis, Joe Biden, avertit Israël que les États-Unis cesseraient de lui fournir certaines armes si Israël lançait une opération majeure au sol dans la ville de Rafa, dans la bande de Gaza. « S'ils entrent à Rafa, je ne leur fournirai pas les armes qui ont été historiquement utilisées pour s'attaquer à Rafa », a déclaré Biden lors d'une interview sur CNN. Il a ajouté qu'il continuerait à s'engager pour que Israël soit en sécurité. Cependant, malgré l'opposition ferme des États-Unis, Israël semble prêt à envahir Rafa à grande échelle. Israël croit que des milliers de combattants du groupe islamiste palestinien Hamas, désignés comme terroristes par les États-Unis et d'autres puissances, se cachent dans cette ville. La guerre entre Israël et le Hamas a commencé il y a sept mois, lorsque le Hamas a initialement attaqué le territoire israélien, tuant plus de 1200 personnes. Dans l'offensive de représailles d'Israël à Gaza, qui se poursuit encore, près de 35 000 personnes ont été tuées, selon les autorités de l'enclave. L'armée israélienne affirme que la défaite du Hamas est impossible sans le contrôle de la ville de Rafa. Cependant, les responsables américains avertissent que l'opération dans cette ville, où la population a été augmentée par des réfugiés d'autres parties de Gaza, pourrait entraîner un grand nombre de victimes civiles. « Nous ne fournirons pas d'Israël avec des armes et des obus d'artillerie s'ils attaquent Rafa », a déclaré Biden lors de l'interview diffusée mercredi. Il a déclaré que les États-Unis ne qualifiaient pas la situation actuelle à Rafa d'opérations terrestres. « Ils n'ont pas atteint les centres de population ». « Ils sont justes à la frontière », a-t-il déclaré. EMG était clair avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou et le cabinet de guerre, qu'ils n'auront pas notre soutien s'ils entrent dans ces centres de population, a déclaré le président américain. Biden a admis que des armes américaines avaient été utilisées par Israël pour tuer des civils à Gaza. Interrogé pour savoir si Israël avait franchi la ligne rouge, il a répondu « Non, pas encore ». Une bataille rare entre les chars russes et ukrainiens près d'Urozen a été filmée depuis les airs. Les images filmées par un drone de la 58e brigade montrent la bataille entre les chars russes et ceux de l'armée ukrainienne, rapporte Buzz Plus. Dans la vidéo, on peut voir trois chars russes se déplaçant vers Urozen, mais ils ne savaient pas qu'un char de l'armée ukrainienne apparaîtrait à côté d'eux. Celui-ci parvient à leur barrer la route et à les détruire en les frappant depuis une distance relativement courte. C'est le char ukrainien qui a ouvert le feu en premier sur les russes, parvenant à toucher directement l'un des chars de l'armée de Vladimir Poutine. Quelques véhicules blindés qui accompagnaient les chars russes ont décidé de se retirer, mais ils n'ont pas pu aller bien loin, car ils ont été détruits par l'artillerie ukrainienne. Dans cette action, les Ukrainiens ont réussi à prendre le contrôle d'un objet où se trouvaient des soldats russes, en y pénétrant et en lançant des grenades. Le président russe Vladimir Poutine a accusé jeudi l'Occident de menacer un conflit mondial et a déclaré que personne ne serait autorisé à menacer la plus grande puissance nucléaire au monde, alors que la Russie marquait la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les troupes russes avancent contre les forces ukrainiennes soutenues par l'Occident, Poutine a accusé les élites u-arrogantes et de l'Occident d'avoir oublié le rôle décisif joué par l'Union soviétique dans la défaite de l'Allemagne nazie ainsi que de nourrir des conflits à travers le monde. La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial, mais en même temps, nous n'autoriserons personne à nous menacer. Nos forces stratégiques sont toujours en état de préparation militaire et a déclaré Poutine. Poutine, qui a envoyé son armée en Ukraine en 2022, considère la guerre là-bas comme faisant partie d'un affrontement avec l'Occident, qu'il affirme avoir affaibli la Russie depuis la chute du mur de Berlin en 1989, en violant ce qu'il considère comme la sphère d'influence de Moscou. Le 9 mai marque le 79e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie. Depuis son arrivée au pouvoir à la fin de l'année 1999, Poutine a fait du 9 mai une partie importante de son agenda politique, organisant des démonstrations de puissance militaire. Des colonnes de chars et de missiles traversent la Place Rouge et des escadrons d'avions de combat-vol, autant dit que les vétérans, décorés de médailles, rejoignent le président pour regarder le défilé. L'Union soviétique a perdu 27 millions de personnes lors de la Seconde Guerre mondiale, dont plusieurs millions en Ukraine, mais a finalement renversé les forces nazies à Berlin, où Hitler s'est suicidé et où le drapeau rouge de la victoire soviétique a été hissé sur le Reichstag en 1945. La capitulation sans condition de l'Allemagne nazie est entrée en vigueur à 23h01 le 8 mai 1945, également célébrée comme la « Héjournée de la victoire en Europe et par la France », la Grande-Bretagne et les États-Unis. À Moscou, il était déjà le 9 mai, donc la date est célébrée comme la « Héjournée de la victoire et de l'Union soviétique » dans ce que les Russes appellent la « Grande Guerre patriotique » des années 1941 à 1945. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi qu'il n'y avait rien d'inhabituel dans un exercice planifié impliquant le déploiement pratique d'armes nucléaires tactiques dans le sud de la Russie, avec son allié la Biélorussie. La Russie a annoncé lundi qu'elle pratiquerait le déploiement d'armes nucléaires tactiques dans le cadre d'un exercice militaire, après ce que Moscou a qualifié de menace de la part de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis. « Et il n'y a rien d'inhabituel ici, c'est quelque chose de planifié, et a déclaré Poutine, et c'est un exercice. » Le ministère russe de la Défense, dans son annonce, a lié l'exercice nucléaire aux déclarations provocatrices et aux menaces de certains responsables occidentaux contre la Fédération de Russie. Poutine a déclaré l'année dernière que Moscou avait transféré certaines armes nucléaires tactiques en Biélorussie, le premier mouvement de telles armes hors de Russie depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. Poutine a également suggéré à la Biélorussie de participer à l'une des parties de l'exercice nucléaire annoncée lundi. « Nous effectuons régulièrement ces exercices, et a déclaré le président russe, expliquant qu'il se déroulait cette fois-ci en trois phases. » « Dans la deuxième phase, nos collègues biélorusses se joindront à nos actions communes, et a déclaré Poutine. » Pendant ce temps, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré que c'était le troisième exercice de ce type que les deux pays menaient ensemble. La Russie et les États-Unis sont les deux plus grandes puissances nucléaires du monde, détenant plus de 10 600 des 12 100 ogives nucléaires dans le monde. La Chine possède le troisième plus grand arsenal nucléaire, suivi de la France et du Royaume-Uni. La Russie possède environ 1558 ogives nucléaires non stratégiques, selon la Fédération des scientifiques américains, bien que des incertitudes subsistent quant aux chiffres exacts en raison du manque de transparence. Les médias étrangers font écho à une décision importante du Parlement ukrainien d'approuver un projet de loi permettant aux détenus de rejoindre les forces armées. La décision a été prise dans des circonstances d'urgence, alors que le pays a un besoin pressant de personnel militaire. Auparavant, les forces ukrainiennes avaient été opposées à de telles mesures, condamnant souvent Moscou pour l'emploi de prisonniers, mais semble-t-il la prolongation de l'offensive russe les a obligés à agir de la même manière. Selon la législation proposée, la participation est volontaire et limitée à certaines catégories spécifiques de détenus. Les individus condamnés pour violences sexuelles, meurtres multiples, corruptions graves et anciens aux fonctionnaires sont exclus de la possibilité de rejoindre l'armée. Pendant ce temps, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a continué d'appeler les pays européens à tenir leurs promesses d'aide à l'Ukraine et à accroître leur soutien aux pays dévastés par la guerre. Les déclarations de Zelensky ont été faites lors de la journée de l'Europe, où il a également rencontré des responsables de l'UE. Entre autres choses, Zelensky a reconnu que la Russie avait progressé sur le champ de bataille. Le secrétaire d'État britannique David Cameron a déclaré que le Royaume-Uni ne suivrait pas les États-Unis dans l'interdiction de la vente d'armes à Israël. Il a affirmé que la Grande-Bretagne ne soutiendrait pas une offensive à grande échelle à Rafa sans un plan visant à protéger les civils, rapporte The Guardian. Et nous n'avons pas encore vu ce plan, donc dans ces circonstances, nous ne soutiendrons pas une opération majeure à Rafa. « Nous avons des procédures de licence très claires, certaines des plus difficiles et des plus rigoureuses au monde. Nous les surveillons de près et c'est ce que nous faisons et continuerons à faire dans les prochains jours », a-t-il déclaré. Cameron a souligné que l'accent reste mis sur l'amélioration de l'aide humanitaire à Gaza. Il a argumenté que le Royaume-Uni et ses alliés devraient montrer plus de courage pour affronter leurs adversaires. La Russie a averti ses adversaires occidentaux qu'elle se sent obligée d'augmenter son arsenal nucléaire en raison de ce qu'elle perçoit comme le rue politique de Escalade, a déclaré jeudi le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Ryabkov. Ce dernier a été cité par l'agence de presse d'État RIA, affirmant que la Russie ne changeait cependant pas sa doctrine nucléaire, qui autorise l'utilisation d'armes nucléaires en cas de menace existentielle pour l'État. Et pour l'instant, il n'y a pas de changement dans cette direction. Mais la situation en elle-même évolue, donc les documents fondamentaux dans ce domaine, liés à la nécessité de garantir notre sécurité, font l'objet d'une analyse continue, a déclaré Ryabkov. Eux nous prévenons nos adversaires que leur trajectoire d'escalade nous confronte, bien sûr, à la nécessité de prendre des mesures qui impliquent réellement le renforcement de nos mesures de prévention. Il a déclaré que les exercices impliquant les armes nucléaires tactiques de la Russie annoncées par Moscou en début de semaine faisaient partie de ces efforts. L'Irlande, l'Espagne et plusieurs autres pays membres de l'Union Européenne envisagent de reconnaître un État palestinien le 21 mai, selon un rapport de la chaîne nationale irlandaise. RTE News a déclaré mercredi soir que les contacts entre Dublin et Madrid, ainsi qu'entre la Slovénie et Malte, s'étaient intensifiés dans le but que les pays reconnaissent conjointement la citoyenneté palestinienne. Selon le rapport, les pays ont attendu un vote de l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 mai qui pourrait ouvrir la voie à la reconnaissance des Palestiniens en tant que membres à part entière de l'ONU. Dans une déclaration commune le 22 mars, l'Espagne, l'Irlande, Malte et la Slovénie ont déclaré qu'elles étaient d'accord pour franchir les premières étapes vers la reconnaissance d'un État palestinien. L'Espagne et l'Irlande sont depuis longtemps des champions des droits des Palestiniens. Ces efforts interviennent alors que le bilan des victimes à Gaza de l'offensive israélienne pour démanteler le Hamas ne cesse de s'alourdir, suscitant des appels mondiaux à un cessez-le-feu et à une solution durable pour la paix dans la région. Depuis 1988, 139 des 193 États membres de l'ONU ont reconnu la citoyenneté palestinienne. Israël a déclaré que le plan des quatre pays équivaut en fait à donner un épris au terrorisme et réduirait les chances d'une solution négociée au conflit à Gaza. L'Iran modifiera sa doctrine nucléaire si Israël menace son existence, a déclaré un conseiller du leader suprême de l'Iran dans les commentaires les plus récents d'un responsable iranien, alimentant les inquiétudes concernant ce que Téhéran affirme être son programme nucléaire pacifique. Téhéran a toujours affirmé qu'il n'avait aucun plan de construire des armes nucléaires, malgré les doutes persistants des gouvernements occidentaux. Le programme nucléaire de l'Iran a été au centre d'un long différent qui a conduit à des sanctions. En avril, au milieu d'une confrontation tendue avec Israël, soupçonné de posséder des armes nucléaires, un haut commandant de la garde révolutionnaire iranienne a également déclaré que les menaces israéliennes pourraient pousser l'Iran à modifier sa doctrine nucléaire. « Nous n'avons pas pris de décision pour construire une bombe nucléaire, mais si l'existence de l'Iran est menacée, il n'y aura d'autre solution que de modifier notre doctrine militaire », a déclaré Kamal Karazi, conseiller du leader suprême, l'Ayatollah Ali Kamenei, jeudi. En 2022, le même conseiller avait déclaré que l'Iran était techniquement capable de produire une bombe nucléaire, mais n'avait pas encore décidé s'il en construirait une. Kamenei, qui a le dernier mot sur le programme nucléaire de Téhéran, a interdit le développement d'armes nucléaires par une fatwa ou décrets religieux au début des années 2000. Il a réitéré en 2019 que la construction et l'accumulation de bombes nucléaires étaient eux incorrectes et leur utilisation est à ramu ou interdite par la religion. Dans ses commentaires récents, Karazi a déclaré « Eux en cas d'attaque contre nos installations nucléaires par le régime sioniste, notre doctrine changera ». L'Iran et Israël sont des ennemis jurés, mais ce qui était une guerre larvée depuis des décennies a éclaté en confrontation ouverte en avril, lorsque Téhéran a lancé environ 300 missiles et drones contre Israël en représailles à une attaque présumée d'Israël contre son complexe d'ambassade à Damas. En réponse, Israël a lancé une attaque sur le territoire iranien. L'Iran enrichit de l'uranium à une pureté de 60%, tandis que l'uranium de qualité militaire est enrichi à environ 90%. Si le matériau nucléaire actuel disponible devait être enrichi davantage, cela suffirait pour deux armes nucléaires, selon une ONU. Président Joe Biden a prévenu Israël dans ses commentaires les plus durs à ce jour que les États-Unis cesseraient de lui fournir certaines armes si Israël envahissait la ville de Rafa, dans le sud de la bande de Gaza. Si les forces israéliennes lancent une attaque totale sur la ville, dernier bastion majeur du Hamas dans l'enclave assiégée, le président américain a déclaré « Nous ne fournirons pas les armes et obus d'artillerie utilisées qui ont été utilisées ». Lors d'une interview avec CNN, M. Biden a reconnu que des armes américaines ont été utilisées par Israël et ont tué des civils à Gaza lors de son offensive de sept mois visant à détruire le Hamas. Cela fait suite à sa décision la semaine dernière de suspendre l'envoi de bombes lourdes de 2000 livres à Israël en raison de préoccupations concernant une attaque imminente sur Rafa suite à des avertissements publics et privés de son administration. « Aide et civils ont été tués à Gaza à cause de ces bombes et d'autres moyens par lesquels ils s'en prennent au centre de population, a déclaré M. Biden à CNN. J'ai clairement indiqué que s'ils vont à Rafa, ils ne sont pas encore allés à Rafa. S'ils vont à Rafa, je ne fournis pas les armes qui ont été historiquement utilisées pour traiter Rafa, pour traiter les villes, pour traiter ce problème. Le secrétaire à la défense américain Lloyd Austin a confirmé le retard des armes plutôt mercredi, déclarant que les États-Unis avaient suspendu eu un envoi de munitions à forte charge. « Et nous allons continuer à faire ce qui est nécessaire pour que Israël ait les moyens de se défendre, eu, a déclaré M. Austin. » Mais cela dit, nous examinons actuellement certains envois d'assistance à la sécurité à court terme dans le contexte des événements en cours à Rafa. Israël a mené des opérations militaires à Rafa plus tôt cette semaine, qu'elle a décrites comme des « frappes ciblées ». Alors que la Russie commémore la journée de la victoire sur l'Allemagne nazie dans la Seconde Guerre mondiale, la scène actuelle à Moscou illustre clairement les conséquences de la guerre en Ukraine. Au milieu de la célébration sur la Place Rouge, seulement un char a été vu y défilant et, il s'agit d'un vieux char de la Seconde Guerre mondiale, un T-34, témoignant du fait que la plupart de ceux qui ont été envoyés sur le champ de bataille en Ukraine ont été détruits. Même le président Vladimir Poutine a admis devant les spectateurs que son pays traverse une période difficile, faisant allusion à la guerre en Ukraine, aux sanctions occidentales et aux nombreux problèmes économiques internes. Pendant ce temps, la guerre en Ukraine se poursuit, avec chaque jour des rapports faisant état de pertes importantes tant en personnel militaire qu'en équipement militaire du Kremlin. Nettent des politiciens en Allemagne alors qu'une sénatrice de Berlin a été agressée alors qu'elle visitait une bibliothèque mardi dans ce qui semble être une tendance croissante de violence contre les politiciens en Allemagne. Franziska Giffey, sénatrice de Berlin chargée de l'économie, a été frappée à la tête avec un sac contenant des objets lourds alors qu'elle visitait une bibliothèque dans son district de la capitale allemande mardi après-midi, a déclaré le bureau du procureur de Berlin dans un communiqué. Giffey, ancienne maire de Berlin, a décrit l'attaque sur Instagram, disant « J'ai soudainement ressenti un coup fort à la tête et au cou par derrière. Un homme m'avait attaqué avec un sac rempli de contenu louré. » Le suspect a été identifié comme un homme de 74 ans, selon le bureau du procureur, qui a ajouté qu'il avait été précédemment accusé de crime contre la sécurité de l'État et de crime de thème et qu'il était signalé comme ayant des problèmes de santé mentale. Le suspect de 74 ans a précédemment fait l'objet d'enquêtes de police pour des crimes contre la sécurité de l'État et des crimes de haine. Cependant, les enquêtes sur le motif de l'accusé pour l'attaque d'hier sont toujours en cours et indiquent un communiqué. L'accusé comparaîtra aujourd'hui devant le juge d'instruction. Compte tenu des indications selon lesquelles l'accusé est mentalement malade, le bureau du procureur de Berlin doit obtenir une ordonnance pour le placer dans un hôpital psychiatrique en vertu de l'article 126 à du Code de procédure pénale. Le parti Verde-Sax a écrit sur Twitter que ses membres poursuivraient leur campagne et ne seraient pas intimidés. Il a également déclaré qu'il soutiendrait un projet de loi visant à renforcer la législation sur la protection contre les attaques contre les politiciens. La sénatrice de Berlin-Giffey a commenté l'augmentation des attaques, disant qu'elle était préoccupée et bouleversée par la montée de la « Culture de la bête sauvage » avec laquelle les personnes politiquement actives et engagées dans notre pays sont de plus en plus exposées à des attaques qui sont censées être justifiées et acceptables. Pendant ce temps, Scholz a décrit les attaques contre Giffey et d'autres politiciens comme « sauvages et effrayantes ». « La violence n'appartient pas à un débat démocratique. Ceux qui sont dignes et raisonnables sont clairement contre cela et ils sont la majorité. » La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également réagi jeudi pour la sécurité des politiciens après l'attaque de mercredi. « Nous devons protéger tous ceux qui défendent notre démocratie, quelle que soit leur parti, eux, » a-t-elle écrit. « Har niez du ce qui est, et quoi il s'agit d'une sorte est d'éloignée à Fellami. »